Générique Le Grand Baau est une institution du quartier populaire de Marcory dans le sud d'Abidjan. Ici on se détend entre amis, autour d'un verre en écoutant les tubes ivoiriens. Au plus fort des troubles politiques, quand la ville était quadrillée de barrages, le patron du bistrot n'a jamais fermé ses portes. Pendant toute la crise, on a ouvert, tout le temps je suis là, et quand j'ai vu il y a du monde, même un moment il y avait un barrage de l'autre côté du marché là, je n'ai jamais brûlé les pneus, mais ici il y avait du monde fou. Pour les habitants de la capitale économique, ces maquis, comme on les appelle ici, sont salutaires. Des refuges pour oublier les tensions, nées de la profonde crise qui secoue le pays depuis le deuxième tour des élections présidentielles de la mi-décembre. Viens au maquis pour vous déstresser, juste oublier un peu le problème de la voie d'Ivoire. On est un peu solidaires, on est métissés en fait. Nous on aime s'amuser. Nos films, il n'y a pas de guerre dedans, c'est la comédie. En fait c'est ça. On est nés comme ça, on grandit comme ça, et puis bon, on partage tout avec le voisin. Mais la politique reste au cœur des discussions, car derrière l'apparente décontraction à Abidjan, la tension reste vive et les incertitudes grandes. Les Ivoiriens craignent une explosion de violence, comme la quasi-guerre civile de 2002, qui a coupé le pays en deux. Depuis la mi-décembre, ce sont plus de 200 personnes qui ont été tuées dans des affrontements armés. En ces temps difficiles, la deuxième puissance économique d'Afrique de l'Ouest tourne au ralenti. Les Ivoiriens a espéré tourner la page d'une décennie de crise politico-financière. Au contraire, le pays est plongé un peu plus profondément dans la tourmente. Au contraire, le pays est plongé un peu plus profondément dans la tourmente.